Générique Générique Eh ben, dans le genre moi chargé, je ne pensais pas que ça le serait autant. Et en tout d'ailleurs, on a eu de la VOD, de la sortie en DVD, de la sortie sur les plateformes, de la sortie au cinéma. On a eu de quoi se régaler, donc je vous propose de ne pas brèder plus de temps et de se plonger directement dans les quelques films que nous avons loupés durant ce mois d'octobre 2024. Certains auteurs choisissent de faire des pas de côté un peu surprenants. Des auteurs que l'on a l'impression de bien connaître et qui décident de se lancer dans une manière assez singulière de faire du cinéma, semblant vouloir viser un public bien particulier pour donner lieu à des oeuvres étonnantes, pas forcément toujours dans le bon sens, mais cela a le mérite d'être un pari. François Ozon, ne donnant pas forcément très envie avec son « Quand vient l'automne », qui sonnait comme une espèce de polar familial en race campagne avec un ton très vieux dans le fond, comme dans la forme, et si c'est un peu le cas, il faut bien reconnaître que le cinéaste a réussi tout de même à construire et à mettre en forme un moment de cinéma qui marche, qui sonne comme entraînant, voire comme assez attachant dans sa manière d'amener l'évolution de son héroïne et de construire une dramaturgie qui risque fortement d'en étonner plus d'un. En plus, le casting fonctionne vraiment bien. Hélène Vincent en tête d'affiche, l'actrice démontrant une capacité d'affection et d'attachement avec le spectateur qui force le respect, tant l'évolution de son personnage est vraiment étonnante. Sans être une surprise, c'est un film qui est plutôt sympathique. Je le pense profondément, une héroïne ou un héros peut tenir un film à lui tout seul. Dans le sens où sa présence, son évolution, sa structure dramatique par le biais du scénario et de la narration peut donner lieu à un parcours de vie qui fait que simplement voir cette héroïne progresser et évoluer face à une caméra qui cherche pleinement à la comprendre, cela peut donner lieu à un film immersif et prenant. Clairement, Nora Finkshite a beaucoup misé sur l'héroïne de The Outrun, construisant un moment de cinéma touchant et très symbolique dans l'évolution de son personnage mais se reposant peut-être tellement sur elle et son parcours que la cinéaste oublie un petit peu de faire en sorte que l'ensemble de son récit est une belle et intense évolution, donnant lieu à une oeuvre visuellement impressionnante, délivrant de vrais instants de grâce mais se donnant également comme assez longue dans sa forme. Après, la présence de Sorsha Ronan est un vrai atout puisque l'on sent que la jeune femme se donne à fond pour ce rôle, parvient à l'emmener loin et à créer une vraie attache avec le spectateur tout du long du récit. C'est bien, sans être non plus forcément si étonnant que cela. Je pense que vous ne me direz pas le contraire, il n'est jamais simple de faire une suite. Que ce soit simplement de la développer, de lui donner du sens ou plus radicalement de la profondeur ou plus objectivement de faire en sorte que le spectateur accepte que ce qui était une bonne idée dans un premier temps le devienne tout autant dans une deuxième mesure créative et artistique. Galder, Gastelou ou Ruzia ne transforment pas une deuxième fois l'essai avec la plateforme 2, le metteur en scène espagnol ne parvenant vraiment pas à construire un film à la hauteur de ce qu'était le premier métrage, soit une oeuvre radicale et terriblement prenante dans son concept et dans sa construction, donnant lieu ici à une triste redite sans le moindre sens ou la moindre profondeur par rapport à des personnages vides et souvent ternes, n'apportant que peu de dimension à une idée qui aurait pu être bonne mais que le metteur en scène ne dirige jamais correctement ou justement du début à la fin. Et puis, même s'ils ont des bonnes gueules de cinéma, Milena Smith et Ovi Kushtkerian n'apportent rien de plus à ce métrage, donnant lieu à une certaine présence à l'écran, mais jamais de nouvelle dimension à un concept qui était bien seul mais qui a deux, sonne comme inutile. C'est typiquement le genre de suite qui ne sert à rien. Il n'est jamais simple d'être émotif, surtout au cinéma, et surtout quand on doit le faire avec subtilité. Et Dieu sait que l'on peut facilement tomber dans le pathos lourd et pas du tout subtil, développant une galerie de personnages pas forcément très juste, mais qui sonne comme encore plus détestable lorsque l'on ne cherche pas plus que cela à leur donner du relief à l'écran mais simplement à étaler leur ressenti. Anna Slack fait de pas un mot exactement cela. Un film qui crie beaucoup trop fort ce qui aurait pu être amené de façon subtile, mais que la cinéaste choisisse de construire et d'acheminer à l'écran avec lourdeur et facilité, donnant la sensation que les protagonistes de son oeuvre n'avancent qu'au ralenti et que pire encore, ils ne cherchent jamais réellement à se comprendre, simplement à se regarder et à constater l'échec de l'un par rapport à l'autre sans forcément tirer de réelles conclusions au cœur d'un film au rythme plat, malgré le fait qu'il soit extrêmement court. Reste que Maren Eggert est vraiment excellente dans le rôle-titre, l'actrice apportant quelque chose de très sensible à son héroïne, chose qui n'est pas forcément bien amenée par l'écriture, mais que l'actrice tente, tant bien que mal, de développer et de mettre en forme à l'écran. C'est trop mou et pas assez prenant pour être réellement convaincant. Un homme ou une femme fascine souvent par son parcours de vie. Dans le sens où parfois, un artiste va avoir une carrière aussi passionnante que sa vie intime et personnelle, créant alors un regard démultiplié sur sa personnalité et sur l'impact que cette personne va laisser dans la culture, mais également dans l'histoire de l'humanité de manière générale. Bonne Haute et Edgar Guy ont voulu faire de Superman l'histoire de Christopher Reeve, le parcours d'un homme hors norme, d'un homme à l'image du super-héros qui l'a fait connaître d'une carrière surprenante, mais surtout d'une vie faite de complexité et d'horreur, notamment à partir d'un accident qui devient le centre d'une dramaturgie cherchant à joliment évoquer un combat, au cœur d'un documentaire, un poil larmoyant, mais terriblement touchant et évocateur, quant au combat d'un acteur hors norme et d'un être humain qui l'était tout autant. Tout cela est parfaitement mis en relief par les nombreux témoignages du film, notamment ceux de ses enfants, qui parlent avec beaucoup de justesse de la vie et du combat d'un père pas comme les autres. Un très beau et très touchant documentaire. Certaines personnalités fascinent par leur voyage. Un voyage qui les a poussés à traverser de grandes étapes de nos époques, des moments importants qui non seulement les ont forgés, et en ont fait des protagonistes essentiels de notre histoire moderne, soit des instants de vie qui ont donné lieu à un regard unique que l'on porte sur ce qu'elles sont devenues. Hélène Couras fait de son portrait de Lee Miller un voyage dans l'histoire. L'histoire d'une femme qui s'est battue pour pouvoir parler de la grande histoire, celle qui se vivait sur un front en pleine guerre et qui n'était pas autorisée aux femmes, mais qu'elle a su trouver pour devenir un témoin essentiel le temps d'un film classique dans sa forme et dans son fond, mais qui parvient dans son émotion à toucher très justement le spectateur pour un moment de cinéma qui ne sonne jamais comme quelque chose de surprenant, mais qui marche assez pour nous embarquer de tout son long. Et en plus, dans le genre performance marquante, celle de Kate Winslet ici est tout simplement renversante de maîtrise et de beauté. L'actrice se donnant corps et âme pour nous offrir le meilleur portrait de cette héroïne fascinante et qu'elle rend en plus charismatique. Un beau film, mais qui vaut surtout pour sa performance centrale. Les films politiques, ou en tout cas qui parlent de l'univers de la politique, sont un genre terriblement difficile à parfaitement mettre en forme. Pour la simple et bonne raison que certains auteurs parviennent à leur donner un contexte fort, mais ne maîtrisent pas pleinement tout ce qui entoure ce sujet, et parfois on se retrouve simplement devant une oeuvre tellement dense et tellement difficile à pleinement cerner que l'on se sent un peu perdu. Et malgré le bon vouloir de Sang Man Kim, ce soulèvement souffre malheureusement de cela, au cœur d'une oeuvre tout de même très entraînante et assez passionnante pour nous maintenir en haleine, mais où il est évident que l'aspect politique et féodal de l'oeuvre sonne parfois comme un peu trop lourd et pas assez maîtrisé par le cinéaste pour sonner comme pleinement entraînant, et surtout où l'on arriverait à complètement comprendre les incidences de certaines actions des personnages principaux, tout de même joliment mis en avant par la mise en scène très stylisée du cinéaste. Et puis malgré tout cela, les deux interprétations centrales de Dong Won Gang et Jung Min Park apportent une vraie empathie et compréhension des deux héros de cette oeuvre qui deviennent le moteur émotionnel de cette aventure dense, complexe mais très attachante. Un film très large de réflexion, mais vraiment prenant dans son action. Parler d'actualité sans trop lisser son propos, c'est très difficile. Car je pense que beaucoup de cinéastes rêveraient de pouvoir évoquer l'actualité de façon frontale, mais il est évident que parfois, on voudra absolument faire cela, mais il serait difficile d'aller au bout de la démarche sans risquer de se mettre à dos beaucoup de monde et de sombrer dans une forme de brûlot sans autre propos. Au travers de Sauvage, Claude Barras a voulu clairement parler d'un sujet qui le touche, de l'avenir de l'humanité, des jeunes générations et de leurs combats, le temps d'un film qui marche assez bien, qui traite de beaucoup de choses, mais parfois avec complexité et difficulté, le temps d'un moment d'animation qui reste tout de même assez impressionnant quant à la technique employée et à la forme que le metteur en scène donne à son oeuvre, mais entre la technique et le fond, il y a clairement un fossé de conception qui parfois se ressent un peu frontalement. Reste que le casting vocal est vraiment bon, emmené notamment par la jeune et talentueuse Babette de Koster qui rend Kéria très attachante, très justement entourée par Laetitia Doche et Benoît Poulvord, par moments méconnaissables dans des performances vocales totalement habitées. Une bonne surprise d'animation, parfois tout de même un peu déséquilibrée dans sa conception. Raconter une histoire connue de tous n'est clairement pas une chose simple. Car il faut réussir à lui donner un petit quelque chose de plus pour que l'on n'ait pas la sensation de voir une simple redite, quelque chose que l'on connaîtrait par cœur et qui n'aurait pas besoin d'avoir plus de relief de la part d'un cinéaste ou d'un auteur qui ne comprendrait pas ce qu'il doit mettre en avant. Même si l'idée était bonne, cette version live slash documentaire de Bambi par Michel Fessler est beaucoup trop lisse et beaucoup trop mise en scène pour sonner comme à la hauteur de la proposition. Le cinéaste se cherchant à jouer avec cette histoire que l'on a tous déjà entendue, mais en usant des animaux face à sa caméra pour jouer justement avec nos attentes, construisant un film qui se voudrait assez intense et prenant, mais sonnant surtout comme un peu trop créé et pas assez spontané pour réussir à convaincre et fasciner. Après, la voix de Mylène Farmer apporte certes une petite intensité à tout ce qui nous est montré, mais même elle ne parvient pas à rendre tout cela aussi fascinant que la promesse de base, pouvant nous laisser parfois un peu sur le banc de touche. C'est une bonne idée, mais qui marche tout juste et sans plus. Et il y a parfois des films qui posent des idées assez étranges. Disons que, pour rendre cela plus clair, certains auteurs aiment bien prendre une idée qui peut sembler un peu simple au premier abord pour essayer de lui donner une perspective un peu plus profonde par un contexte, par une mise en perspective, ou simplement par un petit jeu de développement avec le spectateur. Carlos Saldana devait certainement avoir cela en tête en choisissant de faire de Harold et le Crayon Magique une sorte de trip régressif et assez enfantin, cherchant plus à convoquer une certaine idée de cinéma rappelant pas mal de films des années 90 pour les plus jeunes, mais qui donne lieu ici à un moment de septième art très lourd, souvent cliché, pas du tout subtil pour un sou et surtout terriblement grossier dans sa forme et dans son fond, cherchant à traiter avec une certaine logique du deuil, mais ne parvenant pas à rendre cela touchant. Et puis, même si j'ai de la sympathie pour une grande majorité du casting, notamment Zachary Lévy, plutôt touchant et attachant dans le rôle central, je dois avouer qu'il n'est pas forcément toujours à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre de sa part dans un projet qui, tout de même, avait de l'idée. Mais au final, le film est à l'image de l'investissement de son acteur, c'est-à-dire pas assez convaincant. S'amuser avec de l'action pure peut être un plaisir immense, surtout pour les spectateurs. Sincèrement, je pense qu'au cœur de la production d'Action Actuelle, nous avons réellement de belles choses, venant d'un peu partout autour du monde d'ailleurs, offrant l'opportunité à de nombreux cinéastes de laisser libre cours à leur imagination pour des films souvent originaux, même si c'est plus dans la forme que dans le fond. Et pour le coup, Timo Chachanto va exactement dans ce sens avec son nombre rebelle, un film qui enchaîne un espèce de scénario prétexte à l'avancée d'une héroïne complètement allumée et déjantée, au gré d'un récit souvent proche de l'incompréhensible, dans le fond aussi bien que dans l'enchaînement des scènes, pour un moment d'action qui reste extrêmement divertissant et entraînant, que l'auteur emmène avec un certain brio de composition visuelle et surtout d'intensité, et ça, ça fait vraiment plaisir. En plus de cela, le film doit beaucoup à la performance très physique et imposante d'Aurora Ribeiro, charismatique et vraiment saisissante en héroïne badass et intense, qui donne beaucoup de sa personne, tout de son long de cet immense rollercoaster d'action pure. C'est pas subtil, mais ça fait mal par où ça passe. Il y a des histoires folles. Mais genre, vraiment folles. Ce genre d'histoire, qu'il semble difficile d'adapter au cinéma, tant il est évident que lorsque l'on cherche à la remettre dans la perspective du réel, on se dit que personne ne va y croire, que tout le monde va remettre en question sa base, sa crédibilité, et que du coup, en tant que métrage de fiction, cela ne marchera pas. Pourtant, Anna Kendrick a souhaité faire de l'histoire vraie autour d'une femme en jeu, la base d'un récit parcourant avec une grande noblesse et une sobriété évidente, la vie d'une femme, la base d'un jeu mondialement connu, et l'idée d'y mettre au milieu, un homme recherché par la police, le temps d'un récit, somme toute, assez classique et simple, mais que la cinéaste s'amuse à plier au gré de son envie, oscillant entre le thriller, la comédie noire, le jeu de dupe, et l'intense réflexion sur la base de la logique masculine et féminine, dans une époque où celle-ci n'existait pas, pour un film sobre, mais vraiment bien fait dans sa catégorie. De plus, le long-métrage possède un joli casting, fait de bonne gueule, assez jeune d'ailleurs du cinéma américain, qu'Anna Kendrick emmène par une performance assez facile pour elle, restant dans un confort évident, mais que l'actrice sublime, avec une force évidente. Un surprenant jeu des genres, pour un film assez fun. Bon là, on est sur de la comédie française, bien faisandée. Parce que dans le genre, même si sur le papier, il est évident que plein de gens s'imaginaient peut-être une idée intéressante, faut bien avouer que dans sa catégorie « Idées saugrenues et bien barrées », qui ne sent pas bon du tout, même à 10 km, ce projet de cinéma adapté d'un jeu de société populaire cocheait toutes les cases du mauvais projet. Et vous savez quoi ? François Huzan a même réussi à faire encore pire avec ce loup-garou, livrant clairement l'un des plus mauvais films de l'année, une œuvre abyssale de mauvais goût, qui ne cherche jamais à être simplement un chouïa à la hauteur du matériau qu'il décide d'adapter, livrant une aventure lourdingue, jamais vraiment drôle, plus consternante que convaincante, pour un moment de septième art qui va rester dans les mémoires, comme un projet fumeux, irrespectueux et jamais intéressant dans ce qu'il veut raconter. Et en plus, vous rajoutez un casting complètement perdu, où Franck Dubosc ne parvient jamais à faire réellement rire, et où cela fait presque de la peine de voir Suzanne Clément s'être embarquée dans un tel bourbier, surtout quand on connaît l'actrice et son rapport à la comédie pourtant. C'est tout simplement très mauvais. Bon ici, ça sent pas trop l'originalité. Car franchement, autant être sincère, ce genre de récit, on en a déjà vu des mille et des cents dans le genre, faisant comme Rocky, mais avec un énorme loser, et surtout en appuyant bien sur le fait qu'il a beaucoup trop de chances de se retrouver là où il en est, le temps d'une oeuvre qui pourrait amuser, mais également saouler. Varante Soudjian ne veut pas faire de son Challenger plus que ce qu'il est. C'est-à-dire une comédie qui tire un peu trop sur la corde, qui ne cherche pas à être subtile dans son exécution ou dans sa logique de composition, mais qui veut avant tout divertir le spectateur, proposer un bon paquet de vannes, même si une grande majorité tombe un peu à l'eau, et surtout tout miser sur une conclusion explosive et vraiment intense que le cinéaste réussit à emmener dans une direction, si elle n'est étonnante, en tout cas convaincante. Et puis une nouvelle fois, même s'il ne fait pas dans l'originalité, Alban Ivanov amuse avec ce personnage de roquis nul qui reste tout de même assez attachant et assez entraînant pour porter le film sur ses épaules et emmener un bon petit moment de divertissement comique qui se tient à peu près dans son genre. Bon, c'est pas très novateur, mais on passe pas un mauvais moment devant. Euh... Là, je sais pas trop quoi dire en fait. Il y eut une époque où je me serais amusé avec ma comparse Léa à vous offrir une vidéo croustillante où nous nous serions délectés d'une telle proposition de 7e art, sonnant comme complètement à côté de la plaque quant à notre époque, mais cherchant tout de même à jouer sur une certaine carte nostalgique. Malheureusement pour Fabien Antignante, cette carte ne fonctionne pas pour son 4-0, suite d'un 3-0 semblant terriblement loin dans le temps, pour une œuvre d'une nullité et d'une inutilité absolument fascinante, un véritable travail de style et de forme dans la jonction entre le football et l'aventure qui vivent des personnages, sorte d'enchaînement de micro-scènes rarement liées correctement les unes aux autres, pour un ensemble qui n'a même pas de fond, encore moins de forme, alignant les dialogues de sourds et les personnages clichés, même pas amenés correctement. Et en plus de cela, le cinéaste a eu l'étrange idée de confier la moitié de son casting à des gens ne venant même pas du monde du cinéma, et au milieu de tout cela, même s'il est sympathique de le revoir à l'écran, Gérard Lanvin semble un peu paumé, restant presque avant tout à l'écran, par amitié pour le cinéaste. Mais durant une œuvre qui sonne d'une bêtise, mais absolument profonde. Pas facile de créer un concept d'horreur, ça c'est indéniable. Cela je pense, vous pouvez le demander à tous les cinéastes qui un jour ont essayé de construire un film presque uniquement sur une petite idée, que ce soit autour d'un personnage, autour d'un antagoniste, autour d'un élément perturbateur, ou simplement de la structure globale d'un moment de cinéma qui se voulait novateur. Schindler et Neto avaient certainement cela en tête avec Don't Move, film à concept plutôt intelligent sur le papier avec son jeu d'empoisonnement et d'immersion, par le billet d'une héroïne manipulée et droguée par un tueur au mode opératoire surprenant, mais rapidement, le projet sonne comme trop long pour ce qu'il est, comme trop flou pour ce qu'il cherche à raconter, comme assez fun, mais pas très innovant dans sa catégorie, bref, l'exemple typique de la bonne idée qui ne va pas vraiment plus loin. Et après, même si elle n'est pas étonnante, Kelsey Asbill fait plutôt bien le taf en héroïne assez charismatique d'un film où elle a tout de même un peu de mal à réellement détonner, même si sa performance est plutôt bien construite. Sans surprise, une bonne idée, mais pas bien exécutée du tout. Il y a des histoires que l'on a l'impression d'avoir déjà vues. Des récits qui ne sonnent pas comme neufs ou simplement comme innovants dans leur genre, mais qui peuvent potentiellement, entre de bonnes mains, donner lieu à quelque chose de surprenant, d'intense, de juste convaincant, même si la proposition sur le papier peut avoir des airs de déjà vu, bien vu et revu. Reda Kateb a donc décidé d'adapter sur un fil de Caroline Simmons le temps d'un moment de cinéma qui sonne comme simple, comme assez convenu, même sur quelques points, mais qui parvient tout de même par le parcours de son héroïne et par le cheminement de son récit émotionnel, à donner lieu à une œuvre assez juste et assez touchante pour nous transporter de bout en bout avec la sensation d'avoir suivi une jeune femme très attachante et surtout que son parcours l'a joliment fait grandir, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de récit. Et surtout, il faut bien avouer que cette héroïne marche parce qu'il y a Aloïse Sauvage, tout simplement magnifique et envoûtante du début à la fin dans le rôle de Joe, l'actrice se donnant à fond, rendant cette jeune femme plus qu'attachante puisque l'on est clairement attaché à son évolution. Un film sans surprise mais qui est plutôt convaincant. Eh ben dis donc, encore une fois, il y avait pas mal de choses à dire ce mois-ci, il y avait beaucoup de films et encore une fois, bravo si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette longue vidéo et de ce long voyage cinématographique. J'espère que vous y aurez trouvé quelques films à regarder et à rattraper peut-être. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.